Hello ! J'ai oublié d'enfermer les monstres. Ah on les aime mais... Ils sont relous des fois. C'est comme les mecs. Hello ! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il fait beau. Très très beau, ça y est, c'est fini les tempêtes de sable et tout et tout. Il fait tellement beau que nous sommes en lumière naturelle, n'est-ce pas ? Oui oui oui, tout va bien. Et c'est trop cool. Je suis maquillée mais je n'ai rien sur les lèvres. Pour notre test du jour. Nouvelle série sur la chaîne. Oui je suis très nouvelle série en ce moment. On va tester les pubs relous d'Instagram. J'adore Instagram. Mais alors, les pubs en ce moment, c'est indigeste. Il y a les pubs qui passent une fois comme ça, t'es content, bon machin. Et t'as les pubs relous, mais genre vraiment relous, qui passent 15 fois. J'aimerais faire une série avec des vidéos courtes. Vous allez être contents certains, ou certaines. Où on teste vraiment en deux deux le produit. Pour voir si ça fonctionne vraiment, ou si c'est une pub relou qui en plus ne sert à rien. Voilà, parce que ça c'est le pire des pubs relous qui ne servent à rien. Donc voilà, c'était une nouvelle idée de série de vidéos que nous allons mettre en place ensemble. Et des fois je le rends dingue Instagram, parce que je vais suivre des comptes de maquillage, de skin care, d'iPhone, de dessin, de photos, de... Enfin, voilà. Et c'est vrai que des fois il me met des pubs pour tout et n'importe quoi. Donc je ne testerai pas forcément que de la beauté. Peut-être des choses autres. Voilà, on ne sait pas. Donc on teste les pubs relou d'Instagram. C'est le numéro 1. Et le numéro 1, on va tester Wonderskin. Alors, Wonderskin, c'est ça. Donc je vais vous mettre des petites incrustations de copies de mon téléphone. Pour les prochaines, je vous prendrai la pub qui passe vraiment sur mon feed à ce moment-là. Parce que généralement, il y en a une qu'on voit 354 milliards de millions de milliards de fois. N'est-ce pas ? Et qui te bourre bien le crâne et te donne envie d'acheter le produit. Et tu te dis, ouais, mais si ça ne marche pas. Mais en fait, tu le vois tellement que tu as envie de l'acheter. Ce truc, c'est censé être une encre à lèvres. Donc vous mettez le truc genre rouge à lèvres mat. Galaxy. Moi, au début, j'ai cru que c'était ça le produit. Mais non. Vous mettez le petit... Alors en plus, il y a un truc genre coute de perle-pain-pain à donf. Le petit révélateur là. Et après, donc après avoir mis le révélateur, il y a un truc peel-off en gros. Et vous avez les lèvres ancrées. Vous voyez comme il y avait beaucoup la mode à un moment des encres à lèvres de type marque coréenne, etc. Ça, c'est Wonderscreen. J'ai cru, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment, il y avait Wunder 3. Wunder 3. W. C'est Wunder aussi, mais W-U-N-D-E-R 3. Et c'était une encre comme ça pour les sourcils. C'est à peu près le même packaging. Et je l'avais testé. Si je vous retrouve le truc, je vous le mettrai. C'était plutôt pas mal. En passant, j'ai même voulu le racheter. Donc, je ne sais pas si c'est la même boîte. Ça n'a pas l'air. En tous les cas, c'est deux comptes Instagram bien différents. J'ai vérifié. Écoutez, on va essayer. Alors, ils nous disent. Technologie liquide avec effet miroir. Enlevez simplement et révélez la coloration parfaite de vos lèvres toute la journée. Donc, déjà, il n'y a pas d'espace entre révéler et là. Donc, dedans, vous avez le Lip Mask Color et le Lip Activator. Alors, ok, ok, ok. Wonder Blading est une nouvelle façon de raviver, c'est écrit entre guillemets, vos lèvres. C'est un processus en deux phases qui commence par un masque à lèvres contre des pigments spéciaux. La deuxième phase est une buée. En anglais, c'est une mist. Donc, ce n'est pas une buée, c'est une brume, en fait. Qui active le masque et ravive. Donc, pareil, il n'y a pas d'espace entre masque et é. Ravive la couleur brillante sur la surface de votre peau. C'est mal traduit, les gars. Je ne sais pas si c'est un effort. Après quelques secondes, vous pouvez, entre guillemets, enlever et révéler un jeu de couleurs parfait, sans transfert, sans tâches, sans particules. Et résistant à l'eau, pareil, entre et et résistant, il n'y a pas d'espace. Mode d'emploi. Appliquer deux à trois couches épaisses sur les lèvres, propres et exfoliées. Moi, elles sont propres pour exfoliées, mais ça ira très bien comme ça. Comme un brillant à lèvres, en effectuant de petits mouvements de haut en bas ou de bas en haut. Veillez à ce que les lèvres soient complètement couvertes et qu'aucune partie de la peau ne soit visible. Laissez agir pendant 10 à 45 secondes. Plus vous laissez agir, plus la couleur de vos lèvres sera intense. Utilisez l'activateur pour enlever et révéler. Donc, sans activateur, ça teinte quand même. Je ne sais pas ce que ça fait. On va ouvrir ça. Alors, j'ai pris la teinte Sweet Earth, parce que vous avez plusieurs teintes disponibles. Ça, c'était pas mal. Et donc, dedans, alors, vous avez... Attendez, je vais poser ça pour changer d'une colle. Ah, d'accord, c'est une serviette. J'avais pris des cotons, mais c'est une petite serviette pour enlever le masque à lèvres. Ah, c'est une matière... C'est comme de la microfibre. Non, ça a l'air pas mal, hein. Mais c'est comme un chiffon à lunettes. Liquid Bladding Wipe Away To Well. Wash & Care, ce sont... Me laver à la main, avec machin, ne pas faire de... Nya, nya, nya. Non, ça sent pas mauvais. Non, ça sent vraiment... Mais bon, du coup, oui, c'est pour, je pense, enlever comme ça. Ensuite, ça, c'est le lip mask. Donc, voilà, j'ai rien à utiliser. Alors, vous voyez, moi, j'ai pris la teinte qui fait bleu comme ça. Je vais m'en mettre un petit peu là, mais je vais l'enlever tout de suite au cas où que ça fonctionne. Après, comme ça, c'est joli aussi, hein. Quoi que je vais le laisser pour voir si ça fonctionne, même sans le révélateur. On va tenter. Je vais avoir l'air d'une conne encore avec mes swatchs sur la main, surtout que tout à l'heure, je vais manger, mais... Dehors, mais... Voilà. Et donc, ça, c'est le révélateur. Donc, je l'ai pas ouvert. C'est compliqué, tout ça, hein, je vous le dis. Donc, c'est un petit pchit, comme ça. Je fais gaffe à pas me le mettre sur la main. C'est là, qui se présente comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Je trouve que ça fait bien 10 secondes. C'est sûr, je vais l'oublier. Ah oui, non, mais même sans le truc, ça fonctionne, hein. Oui, ça. Ça fonctionne. Donc, j'ai pris un petit peu d'eau sur mon coton. On va voir déjà comme ça si c'est waterproof. Non, bah, écoutez, très honnêtement, ça fonctionne, hein. J'espère qu'à l'inverse, ça va s'enlever avec du démaquillant. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos. On va pouvoir commencer. C'est censé être des vidéos courtes. Je veux qu'elles fassent entre 10 et 15 minutes. Grand maximum 15 minutes. Donc, va falloir s'activer le 1. Parce que bon, là, c'était bien. Je vous ai expliqué le concept et tout. Mais enfin, faudrait pas qu'on s'oublie non plus. Alors, ils ont dit de mettre 2 à 3 couches comme un gloss. Et surtout, qu'il n'y ait plus de peau qui se voit. Ça me picote un petit peu, hein. Alors, ils disent de mettre plusieurs couches. Je comprends pourquoi. Parce qu'en fait, ça a tendance à faire des trous. Je sais pas pourquoi je fais toujours les crash tests et les machins avant de sortir. Donc, je pense que le nombre de couches, c'est vraiment pour que ça soit bien homogène. C'est pas que ça en rajoute plus. Voilà. Je vais mettre un petit minuteur 45 secondes. On va faire au plus, hein. Voilà. Donc, là, normalement, il faut mettre le révélateur. Je pense que ça, c'est vraiment gadget. Mais enfin, bon, pourquoi pas. Je vois, elles font toutes comme ça dans les pubs. Mais je pense que c'est pour pas linker leur make-up. Du coup, je vais faire pareil. Ça sent le... Il y a une lotion kiss au calendula qui est un peu ce bord-là. Ah, ça sent le bien, hein. C'est vraiment un pilov, quoi. Bon, il y a un tout petit peu de français. Ah, j'en ai mangé, c'est pas bon. Du révélateur, là. Ah, c'est dégueulasse. Écoutez. Franchement, ça marche pas. La couleur, elle est vraiment très jolie. Je m'y suis bien, quand même. Ah, ça rend les lèvres, hein. Quand il y en a plus, il y en a encore. C'est pas... Au début, c'est pas un perce... Mon dieu, ça a coulé. Ah non, je sais pas si vous voyez. Je savais bien qu'il fallait pas que je fasse de crash-tête avant de partir. Ah bah, je suis bonne pour aller remettre de l'anti-cerne, hein. Attendez. J'ai enlevé tout mon make-up, il n'y a pas... Oh, c'est parfait. Attendez. Non, mais j'ai des coulures, quoi. Ah, le boulet ! J'ai bien frotté. Ça s'en va. Du coup, je peux retourner faire mon make-up, hein. Ça va que j'avais mis juste une CC-crème. Écoutez, c'est pas mal. Par contre, alors... Vraiment, quand vous mettez le révélateur, c'est pour ça qu'il vous donne ça, en fait. Faites un truc genre comme ça, quoi. Vous voyez, pour pisciter. Ensuite, alors quand je l'ai appliqué, ça va me picoter là. Et là, j'ai beau faire, j'ai vraiment l'impression d'avoir encore quelque chose. Sinon, non, après, c'est très joli, c'est réussi. C'est vrai que ça ne se sent plus sur les lèvres. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le petit capture d'écran, enregistrement d'écran, il y a la nana, elle se met un petit coup de baume à lèvres pour montrer que ça ne transfère pas. Donc, on va faire la même. Mais surtout, j'ai envie de mettre du baume à lèvres. Ça sèche un petit peu. Ah, ils sont trop bons. Donc, c'est le Bird's Bees à la coco et poire. Un petit coffret que j'avais trouvé sur la jauge. Alors, moi, ça transfère. Pas beaucoup, mais c'est un petit peu rouge. Je ne sais pas, vous voyez. Bon, là, il y a un petit trou et je pense que ça a pris dans le coin. Mais sur le baume, on voit que c'est un petit peu rouge. Par contre, ça ne transfère pas sur la main. Et ça ne fait pas de trou. Je suis plutôt contente du résultat. Je vais m'en servir. C'est pratique. Parce que vous partez toute la journée, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Vous faites ça le matin. Faites-le en premier, à la limite, avant votre teint. Comme ça, vous êtes sûr. De ne pas avoir des coulures. La couleur est vraiment, vraiment jolie. Je trouve qu'elle est un petit peu plus foncée dans l'écran de contrôle que ce qu'elle est en vrai. Mais je trouve ça bien. Un peu de baume à lèvres. Ça fait brillant. Si le baume à lèvres s'en va, ça ne part pas. Bon, par contre, vous ne faites pas de trou. Ça va se voir direct. Mais non, j'aime bien. Je dis oui. Oui, Wonderskin. Tu as gagné le droit de me faire des pubs relous sur Instagram. Préviens-moi que je vais avoir des coulures. J'ai vu qu'il y avait d'autres choses dans la marque. Donc, on ne m'en fait pas trop non plus. Je ne vais pas te tester tous les jours non plus. Reste tranquille. On en reste au Wonder Blending Loop Color. Mais honnêtement, je trouve ça pas mal. Je pense que ça peut durer un bout de temps. Est-ce que le révélateur a vraiment un effet ? Vu ce que je vois sur ma main. À part, vous tentez partout, je ne sais pas. Mais non, oui. Tu as gagné le droit de me faire des pubs relous. Écoutez. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous pensez de cette série. J'aime bien les petits crash-tests comme ça. Alors, j'aime beaucoup les gros que je vous fais avec toute une marque. Comme je vous ai fait Dolce & Gabbana, que je vous remets par là. Mais ce format-là, comme ça, one-shot, vidéo courte et tout, je trouve ça sympa. Je trouve que c'est frais. Vous me direz ce que c'est une meuf qui se lance des fleurs. Non, mais voilà. Je trouve que j'aime bien. Ce n'est pas révolutionnaire. Attention. Ce n'est pas la peine de me dire. Oui, il y a machine qui le fait, machine qui le fait. Je n'ai pas l'imprétention d'avoir inventé un truc. Je pense qu'on est beaucoup à faire des trucs comme ça. Mais je trouve ça bien. Moi, ça m'éclate. Ça me donne envie de tester de nouveaux produits. Ça évite que vous achetiez des trucs en ne sachant pas s'ils fonctionnent ou pas. Et puis, voilà. Si vous aussi, vous avez des pubs reloues sur Instagram et que vous avez envie que je faisais test, vous m'envoyez un petit message privé. Et si vous pouvez prendre l'enregistrement de la pub en question, comme ça, j'ai tout. Parce que je ne vois pas les mêmes pubs que vous. C'est encore mieux. Et je testerai le produit pour vous. Alors, je reviens juste vous faire un petit type date. Il est 17h58. Quand je vous ai fait la vidéo, il était entre 11h30 et 12h30. Et donc, je suis allée manger. J'ai mangé pas très grave et normal. Et j'ai fait toute la journée. Et donc, du coup, vous pouvez voir que c'est parti. Donc, déjà, ça me fait une bonne nouvelle pour le démaquillage. C'est que ça va fonctionner. Par contre, du coup, ça ne tient pas non plus toute la journée, toute la journée. Et je ne me vois pas refaire tout le truc. Le peel-off et tout après un déjeuner en étant dehors. Mais je dois dire que ça a pas mal tenu. Et c'était très joli. Ça s'est très bien comporté. Par contre, après manger, il y a juste un moment où ça s'est estompé. Vous voyez que le creux et pas le tour. Mais très vite, le tour est parti. Donc, en fait, ça n'a pas fait un truc dégueulasse. Genre ligne rose fuchsia et le reste qui était redevenu de ma couleur. On va dire que c'est plutôt une bonne impression. Mais je pensais que ça tiendrait plus. Et que je galérerais plus à l'enlever ce soir. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dimanche pour un grand classique de la vidéo beauté. Je vous fais plein d'un gros bisous. Bye bye !